donc et bien bonjour pour tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui au phallicée est très nous sommes très heureux d'accueillir une école et de lyon une école de management on va vous en parler un petit peu plus on a vraiment la chance d'avoir la directrice donc du cfam du centre d'études franco-américain de management madame karine chaud et nous avons aussi la directrice des études madame hélène kaiser qui vont vous présenter toutes les deux cette école de management qui est à lyon depuis déjà 35 ans enfin vous allez bien sûr en parler mais qui est là donc depuis longtemps et qui a pour nos élèves et d'autres élèves au phallicée ou d'ailleurs propose un cursus vraiment unique depuis longtemps en france justement avec un partenariat nord américain états-uniens et canadiens vraiment exceptionnel dans l'offre de de diplômes aussi donc tout ça tout ce détail va vous être présenté cette présentation donc nous sommes avec vous pendant à peu près donc une heure jusqu'à une heure ici 13 heures eastern time d'accord durant cette présentation vous pourrez bien sûr poser des questions dans le chat qui est disponible bien sûr en bas de votre écran et à la fin de la présentation et bien nous pourrons prendre vos questions et madame chaud et madame kaiser pourront y répondre bien sûr voilà pour parce que c'est vraiment important nous avons pas toujours la chance d'avoir des institutions françaises aussi qui développent comme ça qui ont une importance et une une présence nord américaine qui qui s'exporte comme ça à travers des webinaires et qui voilà qui qui présente un parcours vraiment vraiment unique donc vous êtes parents de futurs bacheliers français ou pas et cette cette présentation c'est pour vous donner justement l'ampleur et de la chance que vos enfants peuvent avoir de découvrir des formations que vous ne connaissez peut-être pas alors je vous laisse la parole mesdames de flore is yours on va se se retirer puis je vous retrouverai juste à la fin bien sûr pour clore cette session voilà très bien merci beaucoup j'ai un vin merci j'ai un vin à gwen pour avoir planifié cet événement et bien en direct pour élène kaiser et moi de lion voilà on espère pouvoir aussi un jour bien sûr pouvoir se déplacer et pouvoir se rencontrer en attendant heureusement la technologie est là et on va pouvoir vous donner donc ce soir après midi un certain nombre d'informations sur le cfam sur nos programmes donc on va effectivement essayer d'être d'être assez précis dans nos informations mais surtout bien sûr n'hésitez pas à nous interroger en fin de présentation ou encore une fois de poser des questions dans le chat voilà donc on va démarrer par une une petite vidéo qui parle assez bien du cfam et c'est ce sont nos partenaires américains essentiellement qui en parle donc je vous laisse découvrir cette petite vidéo en introduction bonjour 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 et hello Sous-titrage Société Radio-Canada 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 So not only do they work hard, but they play hard. That's what I would say. So you know exactly what I would say. I want to say that they're adventurous because when you come here for this experience, you need to be ready to have an adventure. It's a lot of work and it's a lot of fun. They're so hardworking. She's great. Great student. No, he's amazing. CFAM is an incredibly unique school within a wonderful, wonderful city that allows their students immense opportunity outside of their own university in places like Pace University and others throughout the United States. CFAM is an incredible, wonderful city of all the world. en reviendrant pour vous présenter bien sûr le CEPAM qui est situé dans la ville de Lyon sur un très beau campus HEP Education qui est en plein centre de Lyon, on est à deux places à deux arrêts de la métro de la place Bellecour sur un très beau campus qui réunit en fait 24 écoles et centres de formation voilà ce qui nous permet d'avoir une très belle infrastructure et tout ce qu'il faut pour bien travailler au niveau du campus alors on se réunit autour de HEP Education qui représente en fait trois valeurs que nous défendons toutes écoles et centres de formation que sont l'humanisme, l'entrepreneuriat et le professionnalisme donc vous voyez une petite photo qui s'affiche en bas, à partir de nos sites web aussi du CEPAM vous pouvez aussi avoir la possibilité de faire une visite virtuelle de notre campus donc n'hésitez pas aussi à visiter virtuellement sur campus et puis bien sûr si vous avez l'opportunité un jour de venir sur Lyon ce sera avec grand plaisir qu'on pourra vous faire visiter en présentiel le campus voilà donc il y a deux grands bâtiments vous avez la première photo sur le premier bâtiment et là une deuxième photo d'un deuxième bâtiment qui s'affiche à l'écran dans ce deuxième bâtiment nous avons d'ailleurs au sein de cette infrastructure un incubateur donc qui nous permet en fait d'héberger les start-upers donc les start-upers ce sont nos étudiants qui ont un projet de création d'entreprise ou ce sont nos alumnis qui peuvent avoir aussi un projet de création d'entreprise et auquel cas nous les accompagnons donc tant sur l'aspect infrastructure au niveau des locaux que sur l'aspect accompagnement développement business donc avec des juristes des comptables etc. pour vraiment mettre en oeuvre et mettre en marche leur projet de création d'entreprise voilà donc ça c'est un service qui est aussi offert à l'ensemble de nos étudiants et de nos alumnes donc voilà pour ce qui est du campus alors au-delà des bâtiments et d'infrastructures que l'on partage on essaye aussi de mettre en place toute école confondue des cycles de conférences communes alors on a pas mal de cycles de conférences propres aux Céphane bien sûr et à nos problématiques métiers mais aussi donc des cycles de conférences que l'on organise avec les autres centres de formation ce qui nous permet de partager des problématiques communes autour de par exemple comment négocier son premier salaire ou comment travailler à l'international voilà des différentes thématiques et puis d'autres services qui viennent aussi en soutien à nos étudiants nous avons des assistantes sociales et des psychologues qui viennent alors en présentiel quand c'est possible en ce moment ils le font bien sûr à distance mais qui viennent aussi en aide à nos étudiants quand ils se retrouvent en difficulté voilà parfois c'est un petit peu compliqué on est loin de chez soi on a besoin d'une oreille pour être entendu on peut avoir un souci qu'il y a tout le soit et auquel cas voilà ces aides vous permettent de contribuer à votre équilibre aussi personnel et puis sur un ton plus festif bien sûr les étudiants des différentes écoles organisent tout un tas bien sûr d'événements inter-école inter-associatif là en temps de Covid ils ont organisé des jeux en ligne enfin voilà il y a pas mal d'activités qui sont aussi organisées inter-école pour avoir aussi encore une fois une vie de campus et une vie d'étudiants donc voilà pour le cadre alors pour revenir au CFA donc plus spécifiquement c'est une école de management franco-américaine créée en 1986 à Lyon qui est complètement unique comme le disait Géraldine dans son concept on est la seule école de management en France à travailler en partenariat avec des universités américaines accréditées et CSB je vais revenir sur ces labels-là si vous ne les connaissez pas pour permettre donc à des étudiants français et internationaux de pouvoir obtenir un double ou triple diplôme on va voir comment entre la France les Etats-Unis au Canada et triple diplôme avec les séparés à Paris donc c'est plus de 30 ans bien sûr d'expertise dans ce domaine on va voir que l'institution est franco-américaine mais bien sûr a une dimension internationale à bien des égards alors pour revenir un petit peu sur le vocable c'est un petit peu confusant parfois quand on fait des recherches sur les écoles de management on parle de bachelor de BBA de MBA on ne connait pas forcément toujours les différences alors il faut savoir qu'un BBA américain ce n'est pas la même chose qu'un bachelor européen ou un bachelor français un bachelor français par exemple se fait en 3 ans et correspond souvent à un titre de niveau 6 RNCP donc un bac plus 3 alors qu'un BBA américain comme vous le savez très probablement en fait il y a un graduate se fait en 4 ans et il n'a pas du tout les mêmes débouchés il n'a pas du tout le même niveau académique qu'un bachelor en 3 ans en France donc c'est important parce que voilà on peut utiliser le même terme mais derrière ces mêmes termes on n'a pas les mêmes diplômes on n'a pas les mêmes reconnaissances de la même manière pour les MBA alors aux Etats-Unis vous connaissez bien sûr les MBA en France ils sont développés aussi un certain nombre et en Europe bien sûr attention aussi c'est un titre non protégé par appellation contrôlée donc il y a différents MBA à différents prix il y en a des pas chers du tout en France sauf que attention ils n'ont pas forcément les bonnes accréditations au niveau international donc point de vigilance si vous souhaitez faire une carrière internationale et donc en management au métier du commerce je vous invite à être prudent en fait pour ce type d'accréditation pour s'y retrouver en fait c'est pas si compliqué il y a trois grandes accréditations au niveau des écoles du management dans le monde ce sont donc la CSB je vais y revenir en bas pour les programmes MBA donc au niveau graduate et EFMD plus connu sous l'appellation EQUIS et qui veut être un petit peu la reconnaissance européenne équivalente à la CSB donc quand vous recherchez un programme de management reconnu à l'international que ce soit tous pays du coup confondus États-Unis France ou autres c'est important d'être vigilant sur ce type de label et d'accréditation pour ce qui est de la France puisque la France a aussi au-delà bien sûr des reconnaissances internationales possibles des reconnaissances qui ne sont liées qu'à la France alors il faut savoir qu'en France en fait il y a deux ministères qui vont reconnaître les diplômes voilà donc le premier c'est bien sûr le ministère de l'éducation nationale et c'est à travers lui qu'on va retrouver ce qu'on appelle des écoles reconnues par l'État avec des visas des grades de master vous avez peut-être entendu déjà parler de ça et puis il y a une deuxième typologie de reconnaissance qui se fait via le ministère du travail et là c'est par rapport à des diplômes des titres en fait qui sont liées donc au RNCP à France Compétences maintenant et qui reconnaissent en fait les diplômes en base et j'ai envie de dire c'est un peu le nerf de la guerre des niveaux de responsabilité qu'occupent nos alumnis dans les entreprises et de leur niveau de salaire voilà donc ce sont des choses qui sont extrêmement regardées par l'État extrêmement analysées sur lesquelles on doit rendre des comptes pour prouver bien sûr à l'État que la formation du CFA elle est effectivement bien en phase avec les besoins de l'emploi les besoins évolutifs de l'emploi et de ce fait notre formation et ça c'est atypique aussi donc est un titre de niveau un titre de niveau 7 donc un équivalent bac plus 5 alors que vous verrez dans l'organisation on a un programme en 4 ans alors c'est rare puisque normalement un programme en 4 ans aurait dû être reconnu à un niveau 6 mais de part le niveau de responsabilité de nos alumnis et des salaires qu'ils ont ils nous ont reconnu à plus haut niveau voilà donc un gage de qualité voilà j'espère que j'ai été à peu près claire sur les accréditations et les reconnaissances sur la CSB donc en fait c'est un label sur les écoles de management qui a été créé aux États-Unis en 1916 c'est parti des États-Unis et qui ensuite s'est mondialisé au niveau d'un certain nombre d'écoles de management et de commerce dans le monde pour vous donner un ordre d'idée il faut compter un peu plus de 15 000 programmes de business dans le monde voilà tous pays confondus et on a à peu près je crois que c'est voilà 876 moins de 900 programmes qui sont accrédités à la CSB donc vous voyez que c'est un bel effet d'entonnoir et ça veut dire que ce sont les meilleurs programmes qui sont reconnus au niveau de la CSB donc tous nos partenaires américains sont accrédités à la CSB alors nos partenaires qui s'affichent vous voyez en bas et on y reviendra sur leurs spécificités mais bien sûr ont été sélectionnées de par leur reconnaissance à l'international le système du CFA il faut savoir qu'il a vraiment été conçu pour faire le tremplin en fait dans une université américaine la genèse de l'histoire c'est qu'en 86 deux hommes se sont aperçus aussi que bien sûr l'excellence académique dans les universités américaines était là surtout en termes de business pour savoir que les Etats-Unis restent quand même la première destination au monde sur les études de business et qu'il y avait un vrai savoir-faire sur la pédagogie à l'américaine mais le coût des études était bien trop élevé pour des jeunes pour passer trois ou quatre ans dans une université américaine donc ce système a été vraiment conçu pour pouvoir transférer les étudiants dans une université américaine en dernière année d'études mais dès la première année d'études au CFA donc à Lyon ils suivent une pédagogie à l'américaine comme si c'était aux Etats-Unis sauf qu'ils sont bien sûr en France donc on a associé un peu comme un très gros lycée mais le meilleur des deux systèmes entre la France et les Etats-Unis et puis surtout avec la possibilité de l'intégrer ces universités partenaires sans concours d'admission complémentaire sans SAT etc on reviendra il n'y a que deux critères qui sont exigés et elle nous en reparlera mais c'est facilité puisqu'encore une fois notre système académique et nos cours ont été conçus vraiment pour pouvoir rebasculer dans le système américain voilà et puis c'est surtout aussi la possibilité si on souhaite finir aux Etats-Unis ou au Canada on peut aussi finir en France on va voir comment à Lyon à Paris mais en tout cas de choisir aussi son université sans limite de place il y a beaucoup d'écoles en France qui signent des programmes d'échange exchange programs avec des universités américaines mais du coup il y a un nombre de places limitées donc on ne peut pas forcément partir et puis ce sont des partenariats qui ne sont pas forcément de qualité avec des universités qui ne sont pas forcément accréditées à la SISD alors le choix des spécialisations on reviendra sur certains exemples se fait en tout cas en fin de parcours le Cefam ayant un tronc commun sur les trois premières années et là on va le détailler dans quelques instants mais en tout cas aux Etats-Unis c'est un grand grand champ aussi des spécialisations possibles et des spécialisations possibles bien sûr au Cefam Allian et à IEC Paris bien sûr des services terrières comme vous pouvez les imaginer et certainement les connaître aux Etats-Unis une pédagogie bien sûr en phase avec les besoins des entreprises et pour nous des interlocuteurs privilégiés avec les Cefamiens et avec nos partenaires il ne se passe pas une semaine sans qu'on soit en contact avec eux pour suivre à nos étudiants donc là s'affichent quelques petites photos des universités partenaires on voyait qu'il y a des campus très urbains ou beaucoup plus verts alors vous êtes aux Etats-Unis vous connaissez ça déjà forcément très très bien mais on a différentes typologies de campus et ensuite c'est aussi un choix bien sûr en fonction du major de la vie qu'on va avoir et de ce que l'on veut faire plus tard alors je vous le disais Cefamiens prend comme un camp bien sûr avec un recrutement pour nous qui suit dans le monde entier donc je vous expliquerai comment on rentre au Cefamiens c'est un concours qui nous est propre justement pour pouvoir accueillir et proposer de Cefamiens à différents profils dans le monde on recrute vraiment dans le monde entier alors avec aussi des programmes ce qu'on appelle Study Abroad avec des étudiants américains aussi qui viennent de nos universités partenaires passer des séjours plus ou moins longs aux Cefamiens en tout cas à ce jour c'est 27 nationalités dans l'école et ça vous permet aussi aux Cefamiens à Lyon d'être dans un environnement bien sûr multiculturel et international sachant que nous sommes également charter Erasmus Plus donc ça c'est aussi une reconnaissance à l'international puisque cette charte va nous permettre en fait de faire de la mobilité tant au niveau des membres de l'administration que du corps professionnel et que des étudiants entrant donc on a des étudiants qui viennent passer là on avait une jeune fille qui venait de Roussy qui a fait un stage chez nous on a d'autres qui viennent passer un semestre d'études et puis on a du coup la possibilité d'envoyer nos professeurs ou de recevoir d'autres professeurs de différents pays dans le monde pour s'inspirer aussi de différentes techniques et de s'inspirer d'autres styles pédagogiques pour pouvoir attirer le meilleur de tous ces enseignements voilà et je vais céder la parole à Hélène qui va rentrer dans le détail de notre fonctionnement que vous devez forcément déjà un peu connaître si vous êtes aux Etats-Unis donc bonjour Hélène Kayser je suis donc directrice des études c'est moi qui donc m'occupe des étudiants du moment où ils arrivent au CFM jusqu'à l'obtention de leur diplôme je reste en contact avec eux même pendant leur année aux Etats-Unis si jamais il y a besoin donc effectivement comme le disait Karine on est sur un système qui va être système éducatif américain puisque notre programme a été basé sur les prérequis de nos cinq universités partenaires américaines donc les étudiants du CFM vont pouvoir faire sur les trois années à Lyon les modules qui vont être nécessaires en tronc commun de toutes nos universités donc on va avoir 33 modules de cours à valider sur trois ans un tiers seront des cours de General Education un tiers seront des cours de Liberal Arts et puis un tiers seront des cours de Business les étudiants choisiront donc leur spécialité en dernière année et ils auront accès à tous les choix de spécialité de la Business School de l'université américaine qu'ils auront choisi le but étant donc de cumuler 96 crédits de cours que l'on transférera chez nos universités partenaires pour pouvoir valider le titre en une année ou deux semestres on aura une exception avec Northeastern qui demandera trois semestres de cours et un semestre de coop donc on finira en deux ans donc on est inscrit à des modules de cours on est en général à six modules de cours par semestre et puis donc on valide ces modules de cours sous forme de contrôle continu on note en lettres comme aux Etats-Unis donc en pourcentage avec des lettres avec des GPA des cumulative GPA donc ça ressemblera à la notation que vous avez actuellement en général pour nos modules de cours 20% de la note sera une note de participation on a entre 15 et 30% de la note qui va être la note de mid-term exam et entre 15 et 30% qui sera la note de final exam et puis dans certaines matières on aura des essais des projets de groupe etc. pour compléter la note donc bien entendu contrairement au système français on n'a pas de redoublement on ne reçut que les modules qui ont été échoués non validés puisque pour pouvoir transférer un module dans nos universités partenaires il va falloir valider ce module avec une note minimum de C en dessous de C il faut refaire le module parce qu'il ne transférera pas sinon il faut le refaire aux Etats-Unis et bien sûr le fait qu'on soit sur des modules de cours ça nous permet d'être bien sûr plus flexibles en termes d'organisation on peut moduler le nombre de cours que l'on va prendre aux Etats-Unis en général les étudiants prennent rarement plus que 5 modules par semestre c'est vrai que du coup en France ils ont l'habitude de gérer une masse de travail un peu plus lourde donc 6 modules ça passe mais on peut tout à fait passer à 5 modules et gérer en fait avec l'étudiant selon ses besoins que ce soit des besoins académiques financiers ou parce qu'il travaille ou qu'il a effectivement qu'il participe à une association qui lui prend beaucoup de temps ou sportif de haut niveau la facturation se fait par module de cours alors ça diffère un petit peu au niveau des Etats-Unis puisque dans nos universités partenaires on va avoir une facturation qui va être jusqu'à 18 crédits là on va avoir vraiment une facturation par module de cours donc on va on va payer exactement le nombre de modules de cours que l'on va suivre donc comme le disait Karine tout à l'heure la procédure d'admission chez nos universités partenaires est très simplifiée puisqu'on va vous demander simplement deux critères un cumulative GPA de 2.5 donc entre un C plus et un B moins sur 4 et un score de TOEFL donc le IBT avec un minimum de 70 pour RIDER pour monter à un maximum de 92 pour Norfistorn donc si Norfistorn va aussi demander un GPA plus élevé une moyenne générale de 3.0 donc si on a un 3.0 et un 92 de TOEFL on a le choix dans nos 5 universités partenaires et l'assurance de transférer tous les cours qui auront été suivis au CFA nos partenaires ne prennent aucun frais de dossier à nos étudiants donc si l'étudiant hésite encore au moment de faire le dossier il peut tout à fait postuler aux 5 universités partenaires et se laisser un petit peu plus de temps pour la réflexion et comme on vous l'a annoncé tout à l'heure on est sur un système où l'étudiant va être inscrit directement auprès de l'université américaine en dernière année et donc on ne ne sommes pas sujets à des quotas d'admission l'admission n'est pas liée au nombre d'étudiants que l'université enverrait aux CFA donc effectivement si tous les étudiants veulent aller à Temple à Northeastern ou à Pace ils peuvent tout à fait le faire en général on travaille ensemble le choix se fait souvent par rapport à la spécialité par rapport au choix de vie que les étudiants souhaitent avoir puisque comme on l'a vu on a des campus plutôt urbains et d'autres qui vont être plutôt des campus plutôt verts donc on n'est pas sur le même rythme de vie et sur la même façon de vivre dans ces campus-là donc on parle beaucoup avec les étudiants pour effectivement je suis là pour les aider et les aiguiller et puis nos universités partenaires viennent nous rendre visite chaque année pour présenter leur programme et leur université donc les étudiants auront bien le temps de les voir de les rencontrer et aussi de les rencontrer avec des rendez-vous individuels pour poser toutes leurs questions et faire marcher donc au niveau de la façon d'enseigner nos professeurs sont tous de langue maternelle anglaise la majorité d'entre eux sont américains donc on est sur un système effectivement comme aux Etats-Unis avec des office hours avec une classe inversée donc où les étudiants sont censés préparer et participer activement aux classes la personnalité de chacun est prise en compte et valorisée dans un premier temps comme je vous l'ai dit puisqu'on peut adapter le nombre de modules que l'on va prendre en fonction des besoins des étudiants le but étant de pouvoir gérer tous ces cours avec ce qu'on a à faire à côté de trouver un équilibre qui nous permet d'avoir les meilleures notes possibles ce qu'on verra plus tard nos partenaires vont bien entendu proposer des bourses au mérite donc le meilleur dupillé meilleur sera la bourse donc ça effectivement c'est un plus la pédagogie donc elle est bien entendu pratique et interactive nous restons dans l'innovation nos professeurs sont toujours à traiter des cas qui sont récents etc donc participation active en classe je l'ai déjà mentionné donc là c'est le schéma tel que vous pouvez le voir dans la brochure donc le parcours que les étudiants vont faire avec les différentes options possibles donc on intègre le CFAM avec l'obtention du baccalauréat français ou son équivalent donc ça peut être un high school diploma ou un diplôme équivalent du bac d'un autre pays donc à l'issue de l'obtention du bac les étudiants vont faire donc une année donc on va être sur deux semestres de cours un fall semester un spring semester et une summer session donc les fall semester commencent toujours le premier lundi de septembre pour s'arrêter à mi-décembre le spring commence mi-janvier pour s'arrêter à fin avril et les summer sessions sont entre mi-mai et mi-juin à l'issue de cette première année on va enchaîner avec deux mois de stage au niveau des stages nous n'avons pas d'obligation en termes de lieu les étudiants peuvent faire leur stage où ils le souhaitent donc s'ils veulent rentrer dans leur dans leur pays d'origine pour faire leur stage il n'y a aucun problème stage de deux mois donc en général on est sur un stage de découverte de l'entreprise on revient donc en septembre pour faire cette deuxième année donc à nouveau deux semestres de cours alors ensuite sur cette fin de deuxième année on le verra un peu plus tard on prépare le TOEFL si on en a besoin et puis ensuite on enchaîne avec un stage de six mois donc là à nouveau le stage de six mois peut être fait partout dans le monde la seule la seule chose à considérer c'est que si on envisage de faire sa dernière année aux Cefames à Lyon il faudra faire son stage de six mois à l'étranger puisque le but est effectivement d'avoir fait six mois à l'international mais bon dans votre cas si vous vivez aux Etats-Unis et que vous venez étudier à Lyon on est déjà dans un concept international en fin de troisième année donc quand on revient du stage de six mois c'est là où on choisit de ce que l'on souhaite faire pour sa quatrième année donc la première option sera de rester à Lyon donc aux Cefames à Lyon pour une année complémentaire et là on aura le choix entre un major en finance ou en marketing on aura donc deux semestres de cours et on obtiendra uniquement le titre du Cefames manager des organisations à l'international certifié RNCP au niveau 7 ensuite on pourra enchaîner sur AMBA de nos universités partenaires américaines où on verra après pour à l'ISC Paris on peut aussi enchaîner sur un autre sur un autre master en Europe puisque nous sommes chartés Erasmus l'option numéro 2 sera la dernière année aux Etats-Unis donc là on va choisir l'une de nos cinq universités partenaires on aura le choix de la spécialité de toutes les spécialités des business schools de ces universités américaines à l'issue de cette dernière année on obtient du coup deux diplômes le titre du Cefames niveau 7 et le Bachelor of Business Administration de l'université américaine dans laquelle on a fait cette dernière année accrédité et CSB donc là on va être effectivement titulaire du diplôme de l'université américaine et faire partie du réseau des anciens au même titre qu'un étudiant qui aurait étudié toute sa scolarité dans cette université américaine à l'issue de cette dernière année on a l'option de tous les MBA dans le monde puisque on a un diplôme accrédité et CSB et enfin la dernière option qui sera la dernière année au Canada donc là on devra faire deux ans d'études aussi au Canada puisqu'on transfère à moins de crédits sur l'université canadienne et à l'issue de cette dernière année et bien nous aurons effectivement le titre de l'université canadienne et le titre du Cefames au niveau 7 donc par rapport à l'ISC Paris on a deux options différentes donc la première qui va être je vais faire ma dernière année aux Etats-Unis donc cette dernière année aux Etats-Unis peut nous permettre d'avoir accès au programme grandes écoles de l'ISC Paris donc l'étudiant doit passer le concours d'entrée pendant sa troisième année Cefames et l'année aux Etats-Unis va correspondre à la première année de master de l'ISC Paris à l'issue de cette dernière année aux Etats-Unis on revient à l'ISC Paris faire sa cinquième année et là elle peut être faite en initial ou en alternance et on obtient à l'issue de cette dernière année le grade de master donc de l'ISC Paris donc qui fait partie du programme grandes écoles donc là on aura trois diplômes le titre du Cefames au niveau 7 le Bachelor of Business Administration de l'Université Américaine accrédité à ICSB et donc le grade de master de l'ISC Paris si on fait sa quatrième année en France on ne pourra pas postuler au titre de grade de master mais on pourra toujours poursuivre sur une cinquième année à l'ISC Paris avec un Master of Science qui sera accrédité à ICSB avec donc des spécialités finance marketing et supply chain tout en anglais et puis d'autres options pour des formations qui seront plutôt en français donc là on a découpé un petit peu les années pour vous donner une idée donc vous voyez le montant qui s'affiche donc il va être différent puisqu'on n'a pas le même nombre de cours chaque année donc la première année on va poser les bases on a majoritairement des cours de general education English composition math donc tous les cours sont en anglais les maths qui sont la seule le seul matière qui va être en français sur la première année et puis bien sûr le cours de deuxième langue puisqu'on va avoir un autre cours de langue que l'anglais qui va être fait pendant cette première année donc on va commencer les cours de compta et puis les cours d'informatique un peu d'économie et on va enchaîner avec une summer session avec manager accounting et public speaking avant d'enchaîner sur ce stage de deux mois donc là on va avoir les bases pour pouvoir en deuxième année aborder les cours de business sereinement donc là sur cette deuxième année on va avoir majoritairement les cours de base de business donc avec la compta la finance le marketing le management un peu de droit et puis aussi des cours de liberal arts comme american literature american history intellectual heritage etc à l'issue de cette deuxième année on va faire un cours de préparation au TOEFL alors deux choses nos universités américaines demandent un score de TOEFL si l'étudiant n'a pas un diplôme en langue anglaise donc si vous avez un high school diplôme des états-unis vous n'aurez pas besoin du score de TOEFL et seul le GPA de 2.5 sera demandé par nos universités américaines pour l'admission et ensuite on enchaîne avec le stage de 6 mois qui va donc se prolonger sur tout le premier semestre de la troisième année et ensuite on revient on refait quelques cours de business d'autres de liberal arts et on fait les dossiers pour le départ dans nos universités partenaires à ce moment-là là c'est pour les étudiants qui auraient un niveau d'anglais plutôt faible donc je pense que ça ne devrait pas concerner grand monde qui nous montre une motivation très importante pour intégrer le programme mais pour qui on juge que le niveau d'anglais est un peu faible et là ils vont commencer par un foundation programme qui va se concentrer sur les quatre compétences linguistiques sur la quatrième année donc les différentes options possibles avec les coûts donc la quatrième année aux Etats-Unis on va être donc sur l'obtention du titre du Cefam et du BBA accrédité et CSB de l'université américaine partenaire on est entre 38 000 et 45 000 dollars l'année et comme je vous le disais tout à l'heure nos partenaires donnent des bourses au mérite à partir de 2.5 donc dès le minimum requis on peut avoir une bourse et pour certaines on monte jusqu'à 20 000 dollars pour un 3.5 donc ce qui fait pour CNA on est sur une scolarité à moitié prix et ensuite on peut enchaîner sur un MBA ou un Master of Science partout dans le monde vous voyez affiché en bas de la slide différentes spécialités donc il y en a encore beaucoup d'autres on ne se cantonne bien sûr pas à finance et marketing mais bon vous connaissez les universités américaines et à la vitesse à laquelle ils développent des nouveaux majors en fonction des besoins des entreprises donc là on a de plus en plus des majors qui vont être concentrés sur tout ce qui va être business analytics et tout ce qui va être la gestion des données et des datas donc pour la quatrième voilà donc ça c'était l'année aux Etats-Unis ensuite là on a l'option quatrième année à Lyon et dernière année aux Etats-Unis donc on peut choisir de faire sa quatrième année à Lyon et du coup avoir une année à 10 472 euros de semestre donc puisqu'on va faire donc finance ou marketing on va avoir le titre du Cefam au niveau 7 et là on va avoir la possibilité d'enchaîner sur un MBA de nos universités partenaires donc Siena College fera un tarif de 20% par crédit aux étudiants du Cefam Monmouth University University of Mary Washington et Laval University qui ont reconnu nos cours de base de business pour permettre à nos étudiants de pouvoir faire un MBA chez eux en un an donc en général un fall un spring et un summer en n'ayant pas besoin de passer le GMAT donc là il faut un 3 de cumulative GPA pour pouvoir intégrer ces universités mais le GMAT est Waves pour les étudiants du Cefam donc là on revient sur les programmes de l'ISC Paris donc une quatrième année au Cefam qui va nous permettre d'enchaîner sur le Master of Science de l'ISC Paris à 11 250 euros mais on a aussi la possibilité donc de le faire en alternance ce qui est très avantageux cette option de Master of Science est aussi possible pour les étudiants qui auraient décidé de terminer leur dernière année aux Etats-Unis ou au Canada et puis donc l'option programme grande école donc là c'est uniquement pour les étudiants qui font leur dernière année aux Etats-Unis comme je vous l'ai dit cette dernière année aux Etats-Unis va représenter la première année du programme de Master qui se fait donc en deux ans à l'ISC Paris la cinquième année est à 11 500 euros si on décide de la faire en initial mais elle peut également être faite en alternance et à l'issue de cette dernière année on obtient donc un diplôme grade de Master pour le Canada donc on va passer deux années au Canada pour obtenir le Bachelor of Business Administration de l'université de New Brunswick pour un montant total de 25 000 euros pour les deux années donc on est sur un coût bien moins élevé que les universités américaines au niveau du financement donc comme je vous l'ai dit on est flexible puisqu'on peut moduler le nombre de cours que l'on va faire donc on peut facilement allier un job et ses études donc on peut travailler ensemble par rapport au nombre d'heures que l'étudiant va se dire j'ai besoin de travailler tant d'heures donc en tant qu'étudiant on conseille de ne pas travailler plus que 20 heures par semaine parce qu'après ça fait un peu beaucoup mais on peut donc gérer les deux on a des bourses donc d'études au mérite en France mais surtout chez nos partenaires aux Etats-Unis et des partenariats avec des banques pour des prêts à taux préférentiels la région Auvergne-Rhône-Alpes propose des bourses de mobilité alors ce n'est pas des grosses sommes on est sur des sommes aux alentours entre 1000 et 1900 euros mais ça permet de payer les premiers loyers quand on arrive aux Etats-Unis donc ça on les garde pour les départs aux Etats-Unis on peut personnaliser son financement avec un échéancier plus personnel qui va être différent de ce que vous pouvez trouver formalisé dans le contrat d'études et puis bien entendu comme nous sommes chartés Erasmus nos étudiants qui sont en stage en Europe bénéficient de bourses Erasmus qui leur permet d'avoir un avantage sur les frais de vie etc. là je relâche la parole à Karine pour les relations entreprise merci Hélène oui alors bien sûr au-delà du parcours académique il y a bien sûr à prendre en compte un parcours professionnel et professionnalisant d'ailleurs que vous rentrerez aussi femmes puisque bien sûr l'objectif est de décrocher un douton mais il est bien sûr de décrocher un emploi donc l'accompagnement professionnel issu comme aux Etats-Unis avec un Carey Center et quelqu'un qui s'occupe bien sûr de ce module-là et qui va être un fil rouge tout au long de vos études donc à la fois sur l'accompagnement donc sur les deux stages minimum obligatoires un stage de 10 mois et un stage de 6 mois sur les trois premières années de ces femmes comme l'a dit Hélène sur différents pays dans le monde aux Etats-Unis donc la possibilité de travailler 20 heures sur le campus aux Etats-Unis et puis dans le cadre d'un système c'est la possibilité de faire une coop donc c'est propre à un système si vous êtes à Boston vous avez peut-être entendu parler d'un système extrêmement bien classé par rapport à ce programme de coop aux Etats-Unis et ils ont énormément de candidats pour savoir qu'un partenariat tel qu'il existe avec l'OCEFA n'existe pas avec d'autres universités on n'est que trois trois universités dans le monde à travailler en direct avec la business school de l'OCEFA parce qu'ils reconnaissent aussi la qualité de nos étudiants et le travail qu'on peut faire déjà au CEFA à Lyon et puis donc aux Etats-Unis la possibilité d'avoir un diplôme à Nopiti voilà donc on a peut-être entendu parler aussi mais la possibilité donc de travailler 12 mois sur le territoire américain et au Canada jusqu'à trois ans puisque là l'université alors pendant que vous étiez vous avez possibilité de travailler aux Etats-Unis et après une diplôme il y a un visa possible pendant trois ans pour travailler sur le territoire ce qui permet ce qui permet aussi du programme de passerelle et de qu'est-ce d'un donc comme vous l'avez dit un certain nombre de modules et d'événements sont organisés pour la professionnalisation des conférences qui sont organisées tout au long de l'année avec des intervenants des professionnels externes avec des personnes qui viennent présenter aussi leur métier pour pouvoir vous inspirer en termes de spécialisation et de carrière et puis on peut intervenir aussi pas mal d'anciens élèves ce sujet vous invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux on fait pas mal de Facebook Live ou d'Insta Live ce qui permet aussi de faire intervenir nos anciens élèves qui se situent dans différents pays dans le monde et qui viennent aussi témoigner de leur parcours et qui viennent vous aider à vous orienter des ateliers tout au long de l'année bien sûr des rendez-vous en petits groupes et de manière individuelle pour définir son projet professionnel de manière personnalisée et puis tout un tas d'outils bien sûr qui sont mis à disposition des étudiants notamment un site c'est un alumni.com qui met en relation aux trois publics les entreprises les alumni et les étudiants pour donner de la visibilité aux offres d'emploi aux offres de stage à l'annuaire des anciens élèves et une vraie interaction entre ces trois publics et des outils de communication pour vous aider à démarcher les entreprises alors s'affiche à l'écran quelques exemples d'entreprises qui accueillent nos étudiants en stage la liste mais bien sûr pas exhaustive donc c'est juste pour vous donner des exemples les Deloitte KPMG les big four sont souvent ceux à travers le monde qui recrutent nos étudiants pour notamment ceux qui ont fait de la finance voilà puis s'affichent aussi un certain nombre d'autres partenaires qui encore une fois ne sont pas existis alors nos céphamiens ils sont ils sont non seulement diplômés mais ils sont diplômés avec honors vous savez ce que c'est les Etats-Unis voilà avec donc des mentions des mentions c'est bien bien qui entraîne bien donc ils sont extrêmement bien diplômés et ils travaillent dans plus de 60 pays dans le monde à ce jour alors sur des fonctions qui sont forcément quand même en lien avec la spécialisation qu'ils ont faite et puis on les retrouve donc à des postes de direction de DG de CEO ceux qui ont pris une spécialisation finance se retrouvent à des postes d'analyse financier de trailer de contrôleur de gestion de caring manager ou se retrouvent dans des métiers liés à l'audit auditeur consultant tax manager les marketeurs plus sur des fonctions de directeur chef de produit responsable projet événementiel des métiers liés au RH au commerce et il faut savoir que voilà d'autres spécialisations sont nées depuis donc on a des anciens qui travaillent bien sûr aussi par exemple dans l'immobilier dans le tourisme on a un ancien je pense qui travaille par exemple dans un hôtel 5 étoiles à Bordeaux qui travaillent dans un palace la spécialisation art et entertainment aussi permet donc gestion des arts et spectacles de travailler dans des métiers plus liés peut-être au monde de la musique ou au monde de l'art pour devenir directeur de musée directeur d'art voilà donc c'est loin d'être restrictif par rapport aux métiers plus traditionnels de la finance du marketing alors la vie étudiante j'ai pour habitude de dire aux étudiants work hard and party hard c'est important si vous êtes aux Etats-Unis vous savez déjà ça la vie extra scolaire extra curriculaire et qui est importante pour votre équilibre donc on a bien sûr tout un tas d'associations on fait des journées de nation d'intégration au démarrage on fête les fêtes américaines essentiellement Halloween Thanksgiving on fait des dîners à différents moments de l'année des projets plus accès business business consulting pour répondre à des problématiques d'entreprise avec des carrières bien sûr un BDA un BDE un BDA un Bureau des Arts pour faire des visites de musées par exemple des actions bien sûr caritatives voilà donc pas mal d'activités sportives ou autres qui vous sont proposées que vous pourrez développer si vous n'êtes pas aussi si vous avez un autre talent que nous n'avons encore pas on sera ravis de pouvoir en discuter de pouvoir les développer au sein de l'école voilà donc par rapport aux étudiants aussi n'hésitez pas si vous souhaitez être mis en relation avec nos étudiants en direct pour discuter via Zoom ou par téléphone n'hésitez pas à nous en faire la demande on sera bien sûr ravis de vous mettre en relation avec eux je sais que parfois c'est important aussi d'échanger directement avec les étudiants donc n'hésitez pas à faire cette demande si vous le souhaitez voilà puis la vie des étudiants des États-Unis vous la connaissez certainement voilà avec une très belle infrastructure et plein d'activités bien sûr aux États-Unis le théâtre la radio la piscine la salle de sport encore une fois de très belles infrastructures qui sont à disposition pour les étudiants alors pour rejoindre le Cefam alors déjà n'hésitez pas à nous contacter de manière individuelle si vous souhaitez qu'on parle plus précisément de votre projet si vous avez l'occasion de venir sur Lyon bien sûr on sera ravis de pouvoir prendre un rendez-vous et de visiter le campus et puis si vous souhaitez aussi de participer à l'un de nos cours qui en ce moment se font de manière hybride un petit peu sur le campus et en distance mais si vous souhaitez aussi avoir un aperçu c'est tout à fait envisageable petite parenthèse sur un petit programme qu'on propose sur une dizaine de jours position qui serait en première ou terminale s'ils veulent venir déjà vivre une première expérience avec nous sur un court séjour c'est envisageable donc là aussi n'hésitez pas à nous contacter l'idée c'est de à la fois progresser enfin prendre des cours valider des cours et puis en même temps profiter de la ville de Lyon de faire quelques activités voilà apparemment ça va être possible très prochainement le gouvernement nous annonce qu'au niveau culturel il y a des choses qui vont pouvoir refonctionner à partir de mi-mai donc ça peut être aussi l'occasion de venir et voir comment ça se passe un petit peu pour ces femmes voilà donc on s'occupe du tout de votre arrivée à l'aéroport du logement des activités des assurances des cours etc donc n'hésitez pas à nous contacter si quelqu'un est intéressé alors pour en tout cas rejoindre le CIFAM donc il faut comme on vous l'a dit titulaires du baccalauréat ou être dans votre année de terminale et auquel cas il faut passer donc le concours du CIFAM qui est hors parcours sub vous avez peut-être entendu parler de ça c'est le système français sur lequel on doit référencer ses voeux on est hors parcours sub donc ça permet au moment d'avoir notre propre concours et de gérer nos candidats en direct donc pour ce faire si vous êtes dans votre année de terminale et vous souhaitez candidater vous pouvez le faire donc à partir de notre site web cifam.fr vous remplissez un dossier de candidature en ligne et à partir de ce dossier de candidature en ligne on vous contactera et on pourra organiser à distance vous n'avez pas besoin de venir à long pour le coup on pourra organiser à distance les épreuves donc les épreuves il y a des épreuves écrites et des épreuves orales donc sur l'anglais à l'écrit à l'oral ça ne devrait pas vous poser trop de soucis un test de mathématiques d'une heure donc des tests d'écrit qui sont via une plateforme et puis un entretien de motivation en français et en anglais alors si vous ne parlez pas français pour les histoires qui ne parlent pas français évidemment on ne fait pas l'entretien en français on ne garde que l'anglais voilà et puis on a la possibilité d'y intégrer aussi un test CGP et un test qui permet d'identifier vos talents alors on sait que ce n'est pas toujours évident de s'orienter sur son avenir sur ce pour quoi on est fait mais on est tous fait pour quelque chose c'est certain donc ce test sur lequel c'est Hélène qui débriefe peut aussi vous accompagner sur votre orientation et sur vos talents voilà donc n'hésitez pas à nous contacter dans ce sens là pour les étudiants qui sont sur un système français équivalent de notes sur 20 on a un concours d'excellence qui fait qu'à partir de 13 de moyenne on peut ne passer que l'anglais et ne pas avoir à passer les épreuves écrites voilà et on a aussi un concours poste Bac plus 3 donc pour des étudiants qui auraient déjà validé un Bac plus 3 Business Background on peut les intégrer en quatrième année du CFAM avec d'autres épreuves écrites et orales notamment en études de cas et là on va être effectivement plus exigeants sur le niveau d'anglais puisqu'on a un plus haut niveau d'études voilà je vous remercie de votre attention s'affichent aussi des coordonnées alors je suis sur Géraldine pour aussi vous transmettre les coordonnées des laines donc des coordonnées mais on a aussi Mathieu Montero qui s'occupe des admissions donc vous pouvez bien sûr aussi noter ces coordonnées comme je vous le disais n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram LinkedIn voilà on poste pas mal d'informations et pas mal d'événements donc n'hésitez pas à nous suivre et encore une fois merci pour votre attention je pense qu'on est dans le timing il est presque 19h je vais mettre mon micro c'est mieux merci beaucoup bien sûr à vous deux c'est vraiment super en tout cas moi je suis à Lyon fin juin donc déjà je prendrai rendez-vous avec plaisir voilà ce sera un grand plaisir de découvrir ces femmes c'est une en tout cas c'est une opportunité extraordinaire les enfants ici aux Etats-Unis qui considèrent qui ne savent pas trop étudient en français en anglais on a toutes ces questions aussi rester sur le continent nord-américain est-ce que je vais faire mon premier site plutôt en Europe c'est une voilà c'est une très belle opportunité on ne manquera pas en tout cas de partager avec un plus grand nombre parce que c'est extrêmement rare et comme comme vous le disiez avoir un diplôme comme ça que ce soit à Northeastern et les autres universités que vous avez montré c'est vraiment exceptionnel il faut savoir qu'aujourd'hui Northeastern je crois que le dernier le dernier chiffre fait qu'il n'y a plus que 18% d'élèves qui sont admis maintenant à Northeastern donc la capacité d'avoir ce double diplôme et des autres institutions que vous avez mentionnées qui sont vraiment aussi en tout cas très connues et valorisées ici voilà c'est de très belles opportunités en tout cas pour les élèves et surtout de vouloir de donner envie d'en savoir plus alors je ne sais pas si on avait eu quelques questions alors je sais que vous parents vous pouvez bien sûr toujours écrire directement adressez-vous directement aux personnes bien sûr du Céphane vous pouvez passer par nous bien sûr pour si vous voulez vous avez voilà il y a des e-mails ici dans le chat souvent quand on quand on écoute on a beaucoup d'informations on a on a envie de process comme on dit ici un petit peu tout ça et les questions viennent souvent dans un second temps c'est souvent après beaucoup pour le voilà dans tout ce qui est orientation alors n'hésitez pas en tout cas si si on a une question ou deux on pourrait sinon ah je ne sais pas oui il y avait quelqu'un je crois Wendy are you still connected Wendy are you there elle n'est peut-être plus là parce que je vois qu'elle avait demandé elle ne parle pas français oui ce qu'on va faire c'est que de toute façon Wendy je vais je vais vous parler tous les parents parents et futurs parents d'Aufalicé à la rentrée bien sûr on fera ce travail aussi de traduction de discussion quand on aura nos nos réunions un petit peu table ronde que l'on fait entre parents aussi à Aufalicé pour revenir sur des points on organise des temps comme ça de partage donc on va on pourra répondre aux questions aussi en anglais bien sûr voilà donc écoutez je je vous remercie là au nom de tous les voilà parents puis notre communauté interne et comme je dis externe il faut partager le savoir c'est comme ça qu'on aide les jeunes c'est en partageant aussi ce que nous savons ce que nous puis ce que nous connaissons en termes de qualité de suivi et de poursuite professionnelle donc un grand grand merci à vous deux puis j'aurai voilà le plaisir certainement bientôt de vous voir en vrai avec plaisir dans notre servile de Lyon puisque j'y ai passé pas pour la vie voilà alors merci à tout voilà à tout le monde et je vous dis bien sûr à bientôt et puis à bientôt pour en savoir plus toujours voilà merci beaucoup bonne soirée à tous au revoir bonne soirée à vous et bonne fin de journée à tout le monde au revoir